... sur un retour d'expérience d'une consolidation d'Active Directory, avec notamment le retour d'expérience de la compagnie Léa Nature. Je vais aussi présenter les différents intervenants. Tout d'abord, Baptiste Etourneau, responsable d'administration système et réseau chez Léa Nature, et d'Antoine Canatella, consultant chez Talent Nouvelle Aquitaine. Pour ma part, je me présente, je suis Fabien Valny, et je suis responsable des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Très rapidement, on va regarder ensemble le sommaire de cette session, qui devrait durer jusqu'à 11h, 11h15, selon toutes les questions qui nous seront posées. Antoine, est-ce que tu pourras passer, s'il te plaît, sur les slides suivantes, et notamment la slide sommaire ? Voilà, merci beaucoup. Durant cette session, nous allons vous présenter, je vais avoir le plaisir de vous présenter les Microsoft Experience Lab, et puis ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, avec toutes les sessions qui vous seront présentées par Antoine et Baptiste. Comme je vous l'expliquais, je suis responsable des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse, et en quelques mots d'introduction, Microsoft s'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, et également aux organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille, leur métier et leurs enjeux, et donc d'avoir ainsi un impact positif. La philosophie que Microsoft promeut s'articule autour de cinq valeurs que vous voyez actuellement à l'écran, que je vais très rapidement vous indiquer. L'innovation, l'intelligence artificielle, le cloud de confiance, qui va être un des sujets du jour, mais également des notions plus sociétales, telles que la diversité et l'inclusion et la responsabilité sociale. En France, cette approche, elle s'est traduite notamment par un renforcement et une volonté d'avoir un ancrage régional pour être au plus près de tous les acteurs locaux et être ainsi au cœur des investissements et des innovations. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, trois grandes régions ont été dessinées, Nord-Ouest, Sud-Ouest, dont j'ai le plaisir de co-animer avec le directeur de région, Benoît-Moussard-Rondavar et la région Sud-Est qui couvre les métropoles de Lyon et Marseille. Nous allons pouvoir passer à la slide suivante. Les Experiences Lab sont des plateformes qui sont à votre service et qui font partie intégrante de ce plan Microsoft en France. Les Microsoft Experiences Lab sont des plateformes qui sont à votre service et qui s'articulent, elles également, autour de trois axes majeurs. Les axes sont les suivants. L'idéation, puisque ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation numérique de vos organisations, l'accessibilité, en effet, puisque la révolution numérique que nous avons connue depuis maintenant plus d'un an et qui s'est renforcée surtout sur ces douze derniers mois, les labs doivent être un espace de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir du public, donc c'est pour ça que nous sommes amenés à proposer ce type de session conjointement avec notre écosystème de partenaires, tel que Talent sur la région Nouvelle-Aquitaine. Dernier axe, l'inclusion par la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires. Tu peux passer sur la slide suivante, ne t'inquiète pas, merci beaucoup. D'initiatives citoyennes et solidaires telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Saint-Plon et qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de l'intelligence artificielle, mais également de la data. Sachez notamment que pour remettre en avant notre partenaire Talent avec qui nous coanimons cette session, Talent fait également partie prenante puisqu'ils accompagnent le développement de nouvelles compétences d'un certain nombre de leurs collaborateurs. Les Microsoft Experience Lab, ils sont ouverts sur différentes métropoles, les métropoles de Nantes, Bordeaux et Toulouse. D'autres verront de jour dans les prochains mois sur les métropoles de Lyon et Marseille. Comme vous le savez, nous connaissons un contexte qui nous oblige à tous nous réinventer et à réimaginer notre quotidien. C'est pour cela que nous animons ces sessions pour vous permettre de bénéficier du savoir-faire de nos partenaires, mais surtout du retour d'expérience et du témoignage de nos clients. Donc, encore merci à Baptiste Etourneau et à la compagnie Léa Nature de nous partager leur retour d'expérience sur cette fusion de deux actifs directoriques. Antoine aura le plaisir de vous réexpliquer juste après. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Canatella pour rentrer dans le vise du sujet de cette session. Merci en tout cas de votre attention et bonne session à tous. Antoine, à toi la parole. Merci Baptiste. Donc, bonjour à tous. Dans ce webinaire, on va expliquer comment réaliser une migration d'identité Active Directory et quelles sont les clés pour la réussir. Pour ça, on va se baser, comme le disait Baptiste, sur le retour d'expérience d'un projet qu'on a réalisé par talent pour Léa Nature et qui consistait en la migration d'une filiale Active Directory, d'une filiale de Léa Nature vers sa propre forêt Active Directory. Donc, pour le sommaire, on va tout d'abord effectuer un aperçu de ce que c'est qu'une migration d'identité Active Directory, donc quels sont les enjeux, pourquoi effectuer une migration Active Directory d'identité et bien sûr, donc définir ce que c'est qu'une consolidation Active Directory. Donc ensuite, on vous présentera le contexte propre à la nature et comment on a effectué les choix afin d'optimiser la migration. Et donc, on finira par le déroulé de la migration. Là, on rentrera un petit peu plus dans la technique et on vous présentera les différentes étapes que l'on a effectuées selon notre stratégie de migration. Donc, on va commencer tout de suite par définir ce qu'est une consolidation Active Directory. Donc là, je parle de consolidation Active Directory. Il faut savoir que c'est un synonyme de migration d'identité Active Directory. Donc, juste un petit rappel déjà sur qu'est-ce qu'un Active Directory. Donc, c'est tout simplement l'annuaire des identités d'une entreprise. Donc, pour la définition d'une consolidation Active Directory, en fait, c'est tout simplement la migration de l'ensemble des objets Active Directory d'un domaine AD vers un autre domaine AD. Donc, quand je parle d'objets Active Directory, je parle des groupes, des utilisateurs et des postes de travail. Donc, en plus de cela, évidemment, il y aura tout l'environnement basé sur l'Active Directory à reprendre, comme par exemple, les différentes applications métiers qui seront elles aussi à migrer dans le nouvel AD, mais également, par exemple, les GPO qui seront aussi à reprendre dans le nouvel Active Directory. Donc, tout cela a pour but, en fait, que les utilisateurs, une fois migrés, disposent d'un environnement de travail équivalent à l'ancien environnement. Donc, voilà la définition de la consolidation Active Directory. On va maintenant passer aux enjeux d'une consolidation AD. Donc, déjà, pourquoi les entreprises sont amenées à réaliser ce type de projet ? Donc, la première raison, la première raison, pardon, c'est la fusion d'entreprises. Donc, une société rachète une autre société. Chacune des sociétés dispose de leur propre environnement de travail et de leur propre environnement, du coup, informatique. Et donc, suite à ce rachat, les deux sociétés souhaitent mutualiser leur environnement, donc pour plusieurs raisons que j'expliquerai juste après. Donc, la deuxième raison, c'est l'évolution de la philosophie de l'entreprise d'un point de vue Active Directory. Donc, pour vous citer un exemple, pour que vous compreniez bien, une entreprise qui a 10, 15 ou même 20 ans a mis en place, pour quelconque raison, un domaine AD différent dans chacun de leur pays, par exemple, où ils sont localisés, peut aujourd'hui souhaiter mutualiser son environnement AD. Donc, voilà deux principales raisons pour lesquelles les entreprises réalisent ce type de projet. Donc, OK, mutualiser son environnement Active Directory, mais pourquoi, quels sont les bénéfices et les enjeux de cela ? Donc, le premier enjeu, c'est simplifier la gestion de son Active Directory. Donc, tout simplement, l'administration de l'Active Directory. Donc, on n'aura plus deux forêts, mais qu'une seule à administrer. Donc, l'Active Directory étant le point central d'un environnement. Cela mène donc au deuxième point, qui est la possibilité de centraliser le déploiement d'applications, par exemple, le déploiement d'une ferme RDS. Donc, puisqu'on aura un seul annuaire réunissant l'ensemble des collaborateurs, on aura la possibilité de déployer à l'intégralité ou à une partie des collaborateurs des applications plus facilement. Donc, ça peut aussi être un avantage, par exemple, si on souhaite migrer vers le cloud, donc vers Microsoft 365. Donc, avoir un socle complet réunissant l'intégralité des utilisateurs, ça simplifie ce genre de migration. Donc, avoir des forêts Active Directory à droite, à gauche, ça va complexifier, même si c'est possible, la migration, par exemple, vers le cloud. Donc, un autre avantage, c'est d'améliorer la sécurité qui dit un seul environnement dit deux fois moins de potentielles attaques et donc deux fois moins de potentielles failles. Et donc, ça permet également de se concentrer uniquement sur un seul environnement si des dispositions sont à mettre en place pour pallier justement à ces éventuelles attaques. Donc, un autre bénéfice, c'est réduire les coûts. Donc, il y a les coûts humains en rapport à l'administration. Donc, au premier point que l'on a vu, on aura donc beaucoup moins, enfin, deux fois moins d'administration, deux fois moins de support pour justement le personnel informatique. Réduire les coûts matériels, on aura moins de serveurs, moins de licences serveurs aussi. et également réduire les coûts pour de futurs projets, comme par exemple, ce que je disais juste avant, la migration vers le cloud qui sera donc simplifiée et qui, par conséquent, sera moins coûteuse. Et donc, on arrive au dernier point qui est la mise à niveau du parc informatique, puisque dans le cadre d'une consolidation Active Directory, on va effectuer dans un premier temps un audit de l'environnement AD, donc des serveurs, des postes de travail, des GPO, des applications métiers, etc. Et de là, on pourra potentiellement donc déceler certaines obsolescences. Et on le verra par la suite, mais typiquement, l'outil que l'on a choisi d'utiliser pour la migration et donc pour le projet Léa Nature ne permettait pas, ne supportait pas l'entièreté des systèmes d'exploitation. Et donc, il a fallu, en amont de la migration, mettre à niveau le parc informatique. Il est également aussi possible d'effectuer un tri, d'en profiter pour effectuer un tri au niveau des services en place ou au niveau des GPO. quels sont les services utilisés, quels sont les services inutilisés et reprendre uniquement donc les services que l'on souhaite. Je vais laisser la parole à Baptiste. On va maintenant passer donc au contexte de la migration propre à la nature. Baptiste, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite présentation de la société histoire de comprendre un peu qui nous sommes. Donc, c'est une société qui a été créée par Charles Kloboukov en 1993. Tu peux passer à la slide suivante, Antoine, s'il te plaît. Donc, voilà, la raison d'être de la société, c'est vraiment de proposer des produits sains, naturels, biologiques et respectueux de la santé de l'homme, de la nature, dans différents domaines. Donc, c'est vraiment l'alimentation le principal domaine. Ensuite, la santé, l'hygiène, beauté et aussi les produits de la maison. Et le but aussi de cette raison d'être, c'est aussi d'assurer l'indépendance économique pour pérenniser au maximum les missions, les implantations locales, les emplois et le développement, tout ce qui est basé en France maximum. Des petits chiffres, donc, la société représente 490 millions de chiffres d'affaires, 19 unités de production en France, 1780 collaborateurs à date du 2020 avec encore de la croissance toujours pour le moment. Et au niveau des circuits, on est présent un peu sur tous les circuits avec une majorité au niveau des GMS, des grandes surfaces, 50%, 38% au niveau des réseaux spécialisés et après dans les différentes parapharmacies ou autres points. Donc, le siège social se trouve à Périgny, donc c'est proche de la Rochelle. Nous sommes découpés en 4 pôles d'activité, alimentaire, santé, donc pour le grand public, la cosmétique, hygiène de maison, un pôle traiteur, et un pôle céréales. Donc là, on voit un petit peu les différentes marques. Donc, la plus connue est en jardin bio pour peut-être. Et donc, ensuite, on peut voir les différents sites en France qui sont bien sûr des sites de fabrication bio et naturel qui sont répartis majoritairement dans le sud de la France. Voilà pour la petite présentation. Au niveau des enjeux, alors, pourquoi on a réalisé cette migration ? Donc, c'est une filiale qui est la filiale Equibio qui a été rachetée en 2014, qui est située à Pauvre, en Ardèche. Nous les avons intégrées à notre SI en 2016 via une relation d'approbation afin de mutualiser des services, donc Office 365, différents outils transverses, tels que la fiscalité et la comptabilité. Sauf que la DSI sur place n'était composée que de deux personnes. Donc, il a été assez compliqué pour eux de répondre correctement et rapidement à tous nos besoins de sécurisation du SI, ce qui a entraîné des gros décalages entre nos différents utilisateurs. Donc, on a décidé de partir sur une fusion de nos annuaires, vraiment dans une optique d'améliorer la gestion pour nos collaborateurs et pour notre support aussi de n'avoir qu'un seul point d'entrée à gérer et d'éviter différents annuaires à gérer. On a eu de la chance dans la migration, c'est que le RP actuellement en place, donc l'outil de gestion intégré, n'était pas impacté par la migration car tous les utilisateurs étaient locaux à la solution et l'ensemble des connexions et des liens sont réalisés via IP. Donc, nous n'avons pas eu à toucher à l'ERP. Au niveau de la cible de migration, ça représentait environ 200 utilisateurs dont 5 profils itinérants. On reviendra sur le point des profils itinérants. En serveurs d'applicatifs, environ 5 serveurs restant après migration, 160 groupes de sécurité et une dizaine de GPO a migré et il y avait 4 serveurs Active Directory à décommissionner à la fin. Pour le prochain point, je vais essayer de vous présenter un petit peu les points d'attention qu'on a pu rencontrer au cours de la migration et de la planification de cette migration pour essayer d'anticiper éventuellement un futur besoin. Le premier point, bien sûr, c'était élaborer un plan de migration pour identifier un petit peu tous les risques liés à cette migration, surtout majoritairement sur les serveurs applicatifs, bien sûr, pour éviter une coupure de service au moment de la migration. Il a fallu identifier les comptes de service, les accès éventuellement sur des bases de données, différents liens au niveau de l'authentification. Ensuite, il a fallu définir des priorités pour préparer ces migrations en fonction des contraintes de système d'exploitation anticipées des migrations de serveurs sur un nouveau système d'exploitation directement sur notre infrastructure et la nature. Éventuellement, nous avons profité aussi de cette migration pour centraliser les outils de supervision, par exemple, les outils d'impression, de déploiement d'applications à travers SCCM. Donc, on a vraiment, avant de lancer la migration, on a vraiment focalisé notre temps sur cette centralisation des outils. Et l'autre point très important, ça a été l'accompagnement du service informatique local car il y a une peur de perte de contrôle un petit peu sur son système d'information et avec un gros risque de lenteur, de peur justement de perdre ce contrôle et donc de ralentir énormément le déploiement de ce projet. Ensuite, il a fallu planifier cette réalisation, essayer de trouver de la disponibilité pour agir. Ça a commencé par prendre contact avec les différents fournisseurs d'applications pour les migrations des différents outils. Ensuite, il a fallu communiquer auprès des utilisateurs pour présenter les améliorations afin d'améliorer l'adhésion de chacun de ces utilisateurs-là et par la même occasion communiquer sur les nouveaux éléments de sécurité parce que bien sûr le fait d'intégrer notre SI a généré un petit peu plus de complexité au niveau de la gestion du mot de passe, au niveau de la sécurisation du poste. Donc le but étant vraiment de prévenir tous nos utilisateurs. En troisième point, ça a été la partie accompagnement le jour J de nos utilisateurs. Pour ce faire, nous avons décidé de prévoir une ressource locale auprès de chacun de nos utilisateurs pour vraiment simplifier l'adhésion et s'assurer avec l'utilisateur qu'après le process de migration via un petit scénario de test tout était fonctionnel donc accès sur les nouveaux partages, la messagerie, les différents outils métiers. Une fois que l'ensemble de nos utilisateurs a été migré, que nos serveurs ont été migrés, bien sûr, il a fallu analyser un petit peu les différents audits, les logs et s'assurer qu'il n'y ait plus de connexion pour ensuite prévoir l'arrêt des contrôleurs de domaine et finaliser cette migration. En dernier point, au niveau des points d'attention techniques, nous étions sur un tenant commun déjà entre nos deux annuaires informatiques avec Equibio et la compagnie La Nature. Nous avons dû faire attention au moment de la migration pour réassocier correctement le compte après la migration avec le profil Office 365 afin de ne pas perdre de données. toute cette manipulation s'est faite via un script mis à disposition de talent. Autre petit point posant problème, l'authentification se fait via un ADFS centralisé sauf que cette authentification se faisait sur le champ email et nous avons dû pareil via script faire une modification du champ mail de nos anciens utilisateurs pour que lors de la connexion une fois migré il se connecte bien sur le nouveau compte dans le nouvel annuaire. Au cours de l'audit on a une remontée de 5 postes encore sous Windows XP donc bien sûr il a fallu prévoir de mettre à jour tous ces postes et aussi un poste de DI pour les échanges de données informatisées et pareil c'était un point très important à migrer pour éviter des problèmes le jour vite. Ensuite il a fallu s'assurer que les applications et les serveurs prennent correctement en charge la SID Story qui permet de conserver l'ancienne identité même après une migration donc après une analyse rapide nous avons pu l'activer correctement et en point technique aussi c'est vraiment le support de l'application qui ne gère pas par exemple les Windows Server 2003 et 2008 donc il a fallu migrer l'ensemble de les quelques serveurs encore sur des OS non supportés vers des OS plus à l'heure donc voilà pour les différents points de mon côté ok donc je vais reprendre la parole on va passer maintenant donc à la partie migration donc qui sera une partie un petit peu plus technique et on va commencer donc par je vais commencer par vous présenter donc deux outils de migration qui permettent donc de faire une consolidation Active Directory et vous dire pourquoi on a fait tel choix donc on va commencer par l'outil ADMT donc c'est un outil mis à disposition par Microsoft gratuitement qui a pour force en fait d'une simplicité de configuration et d'utilisation donc on va installer sur un serveur unique l'outil rapidement et donc il sera exploitable rapidement le gros avantage de cet outil c'est que c'est un outil gratuit je ne connais pas d'autres outils qui de ce type permettant de faire ce type de migration qui le sont cependant donc il y a pas mal de faiblesses et en fait il n'y a pas de mise à jour depuis 2018 et donc ça engendre en fait pas de support pour Windows 10 Windows 2012 et supérieur donc ça c'est la faiblesse de l'outil après voilà un reporting est suivi très minimaliste comme vous pouvez le voir sur la droite voilà une interface pas très friendly user et voilà donc l'autre outil c'est l'outil ADPro DeerSync donc c'est l'outil développé par Binary Tree enfin anciennement Binary Tree et aujourd'hui Quest donc il y a pour force cet outil donc de pouvoir déjà migrer avec ou sans relation d'approbation entre les deux forêts Active Directory donc comme nous ça ne nous intéresse pas comme le disait Baptiste il y avait déjà une relation d'approbation entre les deux forêts et là également comme force d'une capacité en fait de migrer les utilisateurs distants et ça c'est un point donc très intéressant surtout dans le contexte actuel avec avec beaucoup de collaborateurs qui sont en télétravail donc un utilisateur qui est connecté sur son poste sur son réseau à lui et donc pas sur le réseau de l'entreprise peut quand même être migré grâce à cet outil donc après ensuite une analyse et un reporting voilà vous pouvez le voir à droite qui est plus conséquent qu'ADMT voilà une interface graphique un petit peu plus friendly user et donc la grosse force aussi c'est le support de Windows 10 serveur 2012 et supérieur à contrario d'ADMT également la possibilité donc la réversibilité qu'est-ce que j'entends par réversibilité c'est la possibilité d'effectuer des rollbacks tout simplement pour limiter l'impact utilisateur si un utilisateur rencontre un souci très impactant que le support et nous-mêmes n'arrivons pas à corriger cet incident il est possible en 5-10 minutes via l'outil d'effectuer un rollback et de remettre l'utilisateur en état des avantages donc la personnalisation de l'outil donc cet outil en fait est customisable pour répondre à des besoins spécifiques à un client un autre avantage donc la synchronisation donc à contrario d'ADMT il est possible d'effectuer la migration à un instant T mais également de planifier des synchronisations qui vont effectuer donc des copies des objets à des sources vers la forêt à des cibles voilà donc aussi une force intéressante de cet outil et également le dry run donc le dry run c'est tout simplement la possibilité d'effectuer une simulation de migration et donc de pouvoir anticiper d'éventuelles erreurs et de pouvoir du coup corriger les erreurs en amont de la migration et ne pas impacter l'utilisateur au niveau des faiblesses donc on a c'est un outil payant évidemment et on a aussi un agent à déployer sur tous les postes à migrer donc ça nous on l'a fait via GPO dans le contexte de notre migration avec la nature il est possible également de le faire via SCCM InTune etc donc voilà pour les deux outils un rapide tableau comparatif des deux outils donc migration des mots de passe ADMT mais pas de synchronisation donc ce que j'expliquais juste avant alors qu'avec ADProducerSync il y a la possibilité de faire des synchronisations de même pour les attributs donc les attributs des utilisateurs Active Directory donc ça veut dire que si par exemple un administrateur fait une modification dans la forêt source alors que l'objet est déjà migré via et grâce à la synchronisation cette modification va être répétée dans la forêt cible et donc demain pour les groupes migration et synchronisation avec l'outil Quest mais pas avec ADMT seulement migration avec ADMT au niveau des rapports de migration donc comme je le disais aussi l'outil Quest Binary Tree est un peu plus friendly user et il est possible de générer des tableaux de reporting la relation d'approbation qui avec ADMT est obligatoire avec ADProducerSync et non nécessaire même si dans la plupart des cas on le verra par la suite on la met en place quand même la matrice des ports donc plusieurs ports à ouvrir dont le RPC pour ADMT avec ADProducerSync c'est seulement le port 443 qui est à ouvrir donc Dry Run non disponible et disponible donc ça c'est la simulation et le support Windows 10 donc des postes de travail et des serveurs support 2012 R2 et supérieur donc voilà pour les outils alors nous on a choisi avec la nature donc l'outil ADProducerSync tout simplement parce que la majorité des postes de travail chez la nature était en Windows 10 donc maintenant on passe à la mise en place de l'architecture on va passer rapidement sur les prérequis donc voilà j'ai mis mettre en place une relation d'approbation entre les deux forêts en prérequis pourquoi ? tout simplement parce que pour justement activer la gestion du ISID Story donc qui est le deuxième prérequis il faut mettre en place une relation d'approbation entre les deux forêts et donc cette gestion du ISID Story qu'est-ce qu'elle va apporter ? en fait elle va permettre d'effectuer de créer une coexistence entre les deux forêts c'est-à-dire un utilisateur qui sera migré dans la forêt cible pourra quand même accéder aux ressources et par exemple au file share de la forêt source donc voilà cette gestion du ISID Story est quand même très importante dans une migration d'identité active directory car elle permet une sorte de coexistence entre les deux forêts le temps que tous les utilisateurs soient migrés dans la forêt cible et que du coup dans la forêt cible toutes les fonctionnalités soient mises en place donc ensuite mettre en place une GPO pour déployer pour déployer l'agent ADPro sur les postes à migrer donc nous on l'a fait par GPO vous pouvez le faire autrement créer les GPO qui étaient à reprendre dans la décible donc au moment de l'audit on a sondé les GPO on a dit telle GPO on veut la reprendre telle GPO on ne veut pas la reprendre etc donc on a effectué une liste des GPO à reprendre c'est un prérequis à la migration en amont de la migration on va recréer dans la décible les GPO donc mettre à disposition un serveur sur lequel installer l'outil de migration donc là à droite je vous ai mis une image avec les différents prérequis pour ce serveur donc Windows 2012 R2 en minimum en OS une base SQL 2012 SP2 au niveau de l'hardware de CPU 6Go de RAM 10Go d'espace disque pardon pour la base SQL et ensuite donc le dernier prérequis c'est le port 443 ouvert comme je vous le disais juste avant là je vais passer aussi rapidement donc là c'est les prérequis des postes à migrer donc il faut savoir que l'outil binary tree donc Quest ne supporte pas l'entièreté des OS non plus donc il supporte à partir de Windows 7 donc de ce que disait tout à l'heure Baptiste il fallait pour les postes XP etc mettre à jour en amont de la migration les OS donc voilà pour les prérequis et donc une fois qu'on a mis en place tous ces prérequis installés l'outil on arrive dans une architecture cible qui ressemble à ça donc avec la forêt à des sources et la forêt à des cibles avec une relation d'approbation bidirectionnelle entre les deux notre outil Gearsync à des pros qui est installé sur un seul serveur et donc qui permet la migration des groupes des postes de travail des utilisateurs et donc la spécificité ce que j'expliquais tout à l'heure la coexistence en gros de migration on peut le voir sur ce schéma l'utilisateur qui est maigré dans la forêt cible peut accéder aux ressources et serveurs applicatifs de la forêt cible mais également de la forêt source donc maintenant on passe à la migration des différents objectifs directories je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe donc dans notre stratégie de migration avec la nature on a décidé de migrer l'ensemble des groupes en amont de celle des utilisateurs donc on va migrer l'entièreté des groupes et ce qu'on va faire donc grâce à l'outil qui permet cela on va planifier une synchronisation donc dans notre cas toutes les heures des groupes en fait tout simplement pourquoi parce qu'au moment on va migrer les groupes donc ce sera en amont de la migration des utilisateurs et donc les groupes seront vides au fur et à mesure qu'on va migrer les utilisateurs grâce à cette synchronisation les membres des groupes enfin les groupes vont se remplir de ces membres de leurs membres donc voilà pourquoi on a effectué ce choix là et donc maintenant on va passer à la migration des utilisateurs donc à contrario des groupes on va pas effectuer de synchronisation pour les utilisateurs mais seulement une migration donc une copie de l'entièreté des attributs de l'objet AD de la forêt source vers la forêt cible à un instant T et donc une fois la migration de l'utilisateur fait l'utilisateur en gros dispose de deux comptes Active Directory un dans la forêt source un dans la forêt cible et donc la connexion avec son compte dépendra du domaine du poste de travail avec lequel il va se connecter donc ensuite après avoir migré l'utilisateur on va passer à la migration du poste de travail qui sera faite en deux étapes via l'outil donc c'est le ré-ACL des postes de travail donc pour faire simple le ré-ACL des postes de travail c'est tout simplement la ré-attribution des droits sur les différents dossiers du poste de travail pour le compte Active Directory cible qui vient d'être migré donc tout simplement avec pour but que l'utilisateur lorsqu'il se reconnecte avec son nouveau compte dans la nouvelle forêt il puisse toujours accéder à ses documents à ses différents dossiers à ses favoris internet etc donc voilà pourquoi cette étape est nécessaire et ensuite c'est le cutover donc le cutover c'est tout simplement le changement de domaine du poste de travail donc grâce à l'agent qui est installé sur le poste de travail il va effectuer la modification du domaine tout seul et redémarrer le poste pour que l'utilisateur derrière puisse se connecter avec le même identifiant et le même mot de passe sur la nouvelle forêt avec donc son nouveau compte Active Directory donc voilà on en est donc au fait que l'utilisateur se connecte sur son poste de travail mais comme le disait tout à l'heure Baptiste on avait deux points d'attention donc le point d'attention au niveau du compte Office 365 qui était déjà existant pour l'utilisateur et le deuxième point qui était la DFS qui se basait sur l'email adresse sur le champ email adresse pour effectuer l'authentification donc on est dans ce cas là ici l'utilisateur a des cibles n'a pas encore en fait n'est pas matché avec le compte Azure Active Directory donc qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir effectuer on appelle ça un hard match entre le compte le nouveau compte de la forêt cible et son compte Microsoft 365 donc Azure Active Directory donc pour ça comme le disait Baptiste on a réalisé un script qui va modifier un certain attribut afin de faire le match et on va aussi effectuer via script la modification donc de l'email adresse du compte de l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse se connecter et puisse être authentifié à la DFS parce que là on peut voir que la DFS n'arrive pas à authentifier l'utilisateur pourquoi ? parce qu'il y a deux comptes avec la même adresse donc la DFS ne sait pas l'authentifier l'utilisateur donc on va réaliser on a réalisé et on va exécuter un script qui vont donc nous mener à cela et à partir de ce moment-là l'utilisateur sera en conformité donc aura son compte Office 365 qui sera lié à son nouveau compte AD et aura donc le serveur ADFS fonctionnel avec aussi son nouveau compte Active Directory donc un résumé rapide donc la feuille de route en fait de migration d'un utilisateur pour vous résumer les différentes étapes on va avoir trois grosses étapes principales donc la préparation la migration et la prise en main ce qu'il faut savoir pour la préparation c'est une étape à effectuer donc qu'une seule fois en amont de la migration donc il y a une seule fois à réaliser ces différentes étapes donc qui sont l'audit la mise en place des prérequis la configuration du serveur AD ProDeer Sync effectuer des tests et des simulations donc pour anticiper les éventuelles erreurs et donc la migration des groupes et quand je parle de migration de groupes je parle aussi de la mise en place de la synchronisation des groupes et donc ensuite on pourra réaliser soit par lot d'utilisateurs comme ça ça dépendra de votre stratégie de migration donc nous on faisait ça avec Léa Nature on effectuait des petits lots d'utilisateurs de 4-5 personnes et donc c'est migration utilisateur migration de poste de travail mise en conformité du compte M365 donc ces trois étapes là sont cruciales une fois qu'on a réalisé ces trois étapes l'utilisateur peut accéder et accéder à l'ensemble en fait de ces fonctionnalités auxquelles il accédait avant la migration donc derrière il faut bien sûr communiquer avec l'utilisateur dans notre cas donc pour le projet Léa Nature un support informatique qui était en fait déployé pour chaque utilisateur donc un support informatique intervenait sur le poste de l'utilisateur afin de l'aider à configurer à configurer le poste et effectuer des tests en fait sur le poste de travail est-ce qu'il accédait encore au file share de la forêt source est-ce qu'il arrivait bien à configurer son Outlook voilà toutes ces choses là est-ce qu'il avait encore accès à ces dossiers etc donc si soucis rencontrer le technicien nous remonter à Baptiste et moi même pour que l'on effectue le support et tout en sachant que si vraiment gros impact il y avait sur un utilisateur et que le souci ne pouvait pas être réglé rapidement il y avait toujours la possibilité d'effectuer un rollback pour impacter au moins l'utilisateur donc voilà pour la feuille de route de migration on passe maintenant donc une fois qu'on a migré l'ensemble des objets Active Directory donc utilisateurs postes de travail et groupes on a à effectuer la migration des serveurs qui en fait est équivalente à celle d'un poste de travail au niveau de l'outil je dis bien au niveau de l'outil donc c'est les deux mêmes étapes qu'un poste de travail donc réACL donc réattribution des droits sur les différents dossiers du poste et puis le cutover le changement de domaine donc la seule chose qui diffère c'est que pour un serveur l'impact si soucis n'est pas le même donc un audit de chaque serveur est à faire et très important pour la migration par exemple j'ai mis des exemples donc les comptes de service par exemple à auditer est-ce qu'il y a un compte de service de l'AD source qui est configuré sur le serveur si oui alors il faut le recréer dans l'AD cible effectuer un audit des impacts que le road parce que pour chaque migration de poste de travail et de serveur évidemment il y a un redémarrage donc auditer l'impact sur les utilisateurs si un redémarrage du serveur et donc selon les impacts planifiés en heures non ouvrées pour limiter les impacts utilisateurs et puis également la configuration avec l'Active Directory si le serveur l'application est configurée et connectée avec l'Active Directory comment il est connecté est-ce qu'il est connecté configuré via adresse IP est-ce qu'il est configuré via nom de domaine etc. pour justement anticiper les éventuelles erreurs et les éventuels impacts et donc on passe maintenant après avoir migré les serveurs et donc les différents services on a au final remis en place l'intégralité de la forêt source dans la forêt cible les utilisateurs ont exactement le même environnement de travail avec les nouveautés aussi qu'apporte la forêt cible on passe maintenant à la finalisation de la migration donc tout simplement c'est le but de la finalisation de la migration le but de la migration aussi c'est de se séparer de cette forêt source donc on va commencer par la suppression de la relation d'approbation donc la relation d'approbation entre les deux forêts on la supprime on désactive la gestion du SID story qu'on avait activé dans les prérequis pour justement la coexistence entre les deux forêts on migre donc dans notre cas le DHCP était sur les contrôleurs de domaine donc il a fallu migrer les zones DHCP sur les nouveaux sur les contrôleurs de domaine de la forêt cible donc l'Ea Nature de même pour les DNS et une fois donc on a réalisé ça il faut effectuer encore une sorte d'audit sur les contrôleurs de domaine vérifier dans les logs des contrôleurs de domaine est-ce qu'il y a des connexions quelles connexions qui s'effectuent sur le contrôleur de domaine après s'être rassuré du coup qu'il n'y a pas de connexion que plus rien n'est configuré sur ce contrôleur de domaine Active Directory on va pouvoir décommissionner les anciens DC pour supprimer cette forêt voilà et donc le dernier point que nous on a fait donc effectivement on a supprimé les contrôleurs de domaine de la forêt source mais on a installé sur site des nouveaux contrôleurs de domaine de la forêt cible pour justement avoir toujours sur site un contrôleur de domaine et ce qu'on a fait pour éviter tout impact au niveau des applications qui potentiellement étaient configurées sur IP sur les contrôleurs de domaine on a repris on a repris les IP des anciens contrôleurs de domaine qu'on a placées sur les nouveaux contrôleurs de domaine Léa Nature donc voilà pour la finalisation de la migration et pour les différentes étapes que l'on a réalisées dans le cadre du projet Léa Nature je vais laisser maintenant rapidement la parole à Baptiste si tu veux bien nous faire un rapide feedback oui oui bien sûr alors ça va être ça va être assez rapide parce que comme indiqué hormis les problèmes on va dire d'organisation interne et aussi la volonté de sécuriser au maximum le projet pour ne pas impacter que ce soit l'ESI distant ou les utilisateurs bien sûr nous n'avons quasiment pas une mauvaise surprise avec l'application ADPro est très robuste que ce soit dans sa méthode de rollback en cas d'incident au niveau des logs c'est vrai que tout était très clair le support aussi était bien géré donc c'est vrai que tout s'est très bien passé sachant que le projet a été construit avec talent et il a eu une très bonne présentation des risques donc pour anticiper au maximum les points d'attention et se sécuriser au maximum au niveau de cette migration vraiment l'important sur le projet enfin sur ce projet là c'était de bien bien connaître l'existant l'ESI sur place pour pour limiter les impacts tous les points de vigilance les mettre en avant communiquer avec les différents fournisseurs avec les relais internes donc c'est vraiment énormément d'anticipation après la réalisation le jour J si tout est bien prêt l'outil est très très rapide une migration d'un utilisateur d'un poste prend maximum 10 minutes sachant qu'on peut paralyser donc il y a vraiment il y a moyen d'être très très réactif le jour de la migration donc voilà tout s'est pas trop mal passé dans l'ensemble on n'a eu aucun problème majeur à la fin voilà pour moi ok merci on va maintenant passer donc aux questions je vais vous laisser la parole si vous avez des questions ok oui bonjour à tous merci pour cette présentation très intéressante donc Fabien Loubia pour Lectra nous on est dans une situation qui est finalement un petit peu similaire à celle de Léa Nature puisque on est en phase d'absorber une structure qui est quand même assez conséquente en termes de nombre de postes et de nombre de serveurs avec des gens qui sont aussi en distance et justement j'avais une question par rapport à ça au niveau de la la migration effectivement des remotes vous en avez parlé assez vite tout à l'heure mais je voudrais alors votre sentiment là-dessus comment est-ce que l'outil permet de la gérer j'allais dire aussi facilement quelque part que des migrations sur site ou est-ce qu'il y a des choses à savoir là-dessus ouais alors il y a une étape effectivement supplémentaire à effectuer il me semble que Baptiste toi tu en as réalisé oui tout à fait on a eu quelques utilisateurs à migrer en distance donc en fait les contraintes étaient uniquement d'avoir une connexion initiale de l'utilisateur au réseau donc via VPN via une quelconque solution dans l'optique de déployer via une ligne de commande une migration offline donc en fait on va pré-provisionner le poste dans l'annuaire cible ce qui va permettre au moment du redémarrage pour migrer le poste même si celui-ci est non disponible et non visible il est capable grâce à ce pré-provisionnement de migrer le poste alors le temps est un peu plus élevé au niveau de la recréation et de l'ouverture de session du poste offline mais ça prend environ ça dépend des postes mais entre 5 et 10 minutes de plus on va dire sur la migration et à partir de là l'utilisateur pouvait ouvrir sa session correctement se reconnecter et récupérer l'ensemble de ses services de manière transparente donc ça a été très agréable initialement on voulait éviter d'utiliser la solution justement de migration de profils itinérants justement par peur un petit peu du comportement et des risques parce que ça reste des risques surtout les profils itinérants ne sont pas forcément les profils les plus simples et on a décidé de faire un test quand même de se dire pourquoi pas peut-être qu'on pourrait utiliser cette solution-là le test a été très concluant et donc on l'a utilisé sur nos utilisateurs en production sans aucun problème ok c'est intéressant alors quand vous dites une connexion VPN ça veut dire quoi ça veut dire que la personne doit être quand même authentifiée quelque part sur l'active directory de départ avant de lancer cette migration-là offline et au retour il faut qu'il se reconnecte à nouveau en VPN pour quelque part rouvrir sa session sur la destination ou pas forcément ? Non il n'a même pas besoin en fait une fois la migration offline lancée alors il n'est pas obligé alors forcément au bout d'un moment pour accéder à tous ces outils il aura sans doute besoin de refaire sa connexion au VPN mais il pourra ouvrir sa session récupérer l'ensemble de ses outils sans connexion sur le réseau donc juste une ouverture de session classique il récupérera l'ensemble de ses outils on va dire local à son poste et ensuite au moment de sa connexion VPN il récupérera l'ensemble des outils disponibles au niveau du réseau d'accord intéressant juste encore une question désolé je vais m'obliger un peu la parole mais c'est vraiment intéressant dans notre contexte est-ce que vous avez eu beaucoup de casses j'allais dire alors vous avez parlé tout à l'heure finalement d'un outil qui marchait plutôt bien j'imagine que vous avez quand même quelques déboires c'est quel pourcentage environ sur le nombre de postes migrés vous avez parlé de 200 postes migrés ça représentait combien de postes sur lesquels vous avez eu des soucis ou des postes au serveur peu importe puisque c'est à peu près le même bien sûr bien sûr au niveau des postes alors les quelques cas que nous avons rencontrés ont été sur des mises à jour enfin un fichier de mise à jour Windows 10 que l'outil n'arrivait pas à migrer le fichier était bloqué donc il a fallu mettre en place alors même en mettant en place des exclusions au niveau de la migration ça ne passait pas donc on a dû intervenir dans la base de registre avec un petit mode opératoire assez simple assez simplement c'était un fichier à supprimer sauf qu'il fallait le libérer donc ce problème s'est produit sur si je ne dis pas de bêtises on l'a eu le cas sur trois de nos postes d'accord après j'ai du mal à trouver des problèmes qui ont pu impacter et éventuellement nous amener à faire un rollback en fait c'était vraiment les seuls points d'attention qu'on a pu rencontrer lors des migrations de nos postes ou de nos serveurs pareil les serveurs assez transparents dans la migration alors certes plus long en termes de temps de mettre de temps à prévoir bien sûr mais pareil tout ce qui est réapplication de la sécurité se déroule très très bien ok merci pour pour ces infos je pense que c'est intéressant donc au final ça représentait combien 200 postes environ et une dizaine de serveurs c'est ça tout à fait tout à fait ok donc pour les 200 postes alors sachant qu'on a décidé pour donner un petit ordre d'idée on a décidé donc d'accompagner complètement nos utilisateurs avec peu de ressources en local ça nous a pris en gros alors pour faire on va faire on va dire 90% des cas parce qu'il y a toujours des cas un petit peu compliqués sachant qu'on a réalisé cette migration pendant les vacances c'est l'estival ça nous a pris en gros je vais dire trois semaines mais plutôt deux semaines et demie pour faire 90% de nos postes d'accord avec un accompagnement d'une à deux personnes par moment sur place mais pas à temps plein ouais c'était la question que je voulais vous poser justement c'est à dire que vous avez migré par batch ou au contraire c'est quasiment one to one avec des accompagnements on va dire personnalisés comment vous avez fait ça ? voilà c'est de l'accompagnement personnalisé alors c'était pas du one to one en réel on faisait des petits lots comme a expliqué Antoine des petits lots de 4-5 utilisateurs parce qu'il y a toujours des petits délais dans la synchronisation au niveau 365 ou autre donc on faisait des petits lots de 3-4-5 personnes ça dépendait avec le technicien sur place qui regroupait un petit peu ces différentes interventions dans des bureaux et pouvoir comme ça communiquer facilement avec les utilisateurs et les accompagner ok et dernière question après je mettais c'est sûr en termes de choix d'outils est-ce que vous aviez étudié un petit peu d'autres outils au préalable que l'ADMT on va dire qui est le grand classique dans ces cas-là et cet outil de Quest ou finalement vous êtes cantonné à celui de Quest parce que les je ne sais pas l'expérience de talent ou faisait que finalement on n'avait pas besoin de chercher ailleurs les produits on a étudié les deux solutions après Cectal on nous avait présenté cette solution Binary Pro Binary Tri pardon à l'époque qui répondait exactement à notre besoin et en termes de coût pas très élevé on va dire qui restait à la zone d'abord on va dire voilà tout à fait exactement et ça répondait exactement à nos besoins donc c'est vrai qu'on n'a pas eu et puis en même temps on a fait confiance aussi à l'expérience de talent là-dessus pour nous présenter le bon produit et au final ça a été correct ok très bien écoutez merci beaucoup pour toutes ces réponses d'autres questions ok ça veut dire que vous avez toutes vos réponses c'est très bien pas de soucis donc s'il n'y a plus de questions on peut terminer sur ça ok bon ben on va vous le laisser alors si personne ne veut poser de questions je vous souhaite du coup un bon appétit à tous je vous remercie pour votre attention et puis et puis à bientôt merci pour votre présentation en tout cas très intéressante à bientôt au revoir tout le monde au revoir au revoir à bientôt